Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hugo, toi, comment tu vas? J'espère bien, je suis très heureux d'être ici ce soir avec toi pour pouvoir présenter notre prochaine cavale au Costa Rica. Et toi, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien et je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est moi qui se cache derrière nos expéditions et nos voyages dans Cavale. Je m'appelle Amélie Martineau, je suis la planificatrice des aventures pour En Cavale. Comme vous voyez, en ce moment, nous avons un système comme webinaire au niveau de la présentation de ce soir. Les gens ne se voient pas entre eux. Vous voyez seulement les présentateurs, la présentation que nous allons faire tantôt pour vous présenter vraiment notre belle cavale au Costa Rica qui s'en vient quand même assez prochainement, qui est du 27 mars au 3 avril. Et en même temps, on va vous présenter aussi les autres cavales qui s'en viennent aussi pour vous faire rêver encore plus. Donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, parce qu'on est là vraiment pour répondre à vos questions, vous donner de l'information que vous avez besoin, vous informer c'est quoi en cavale, c'est quoi nos voyages, nos expéditions, qu'est-ce qu'on offre. Donc, on est là pour vous informer. Puis, s'il vous manque quelques petites données et informations, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez le chat qui est juste ici en bas, le question and answer. Il y a le chat aussi qui est présent. Prenez le chat, ça va être plus facile et Hugo va pouvoir animer la soirée au niveau du chat. Alors, ça vous va? Je crois que je suis pas. Oui, 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 c'est ça. On n'a pas l'interaction, on ne voit pas tous les gens quand on le fait en fonction webinaire comme ça. Moi, je vais vous partager mon écran. De cette manière-là, est-ce que Hugo, on voit bien l'écran? On voit très bien, oui. Bon, parfait. Donc, on est très heureux de vous avoir un grand nombre ce soir pour vous présenter l'exploration, ressourcement et aventure au Costa Rica qui va se tenir du 27 mars au 3 avril. Donc, un 7 jours complet au Costa Rica en formule backpack pour pouvoir voyager puis vraiment plus plonger dans la culture costaricaine et la pura vida. Avant de vous présenter Voyage au Costa Rica, je pense que c'est bien de vous présenter Encaval, c'est quoi? Encaval est une nouvelle entreprise qui offre des retraites de ressourcement au niveau de votre développement personnel pour, qui est sous forme d'expédition de 2 à 3 jours ici dans la région de Québec ou en voyage un petit peu partout à l'international. Moi, j'aime bien spécifier que nous ne sommes pas vraiment une agence de voyage. On est plus une équipe qui organise des ressourcements et des retraites pour vivre vraiment des tripes le fun partout à l'international et on travaille en étroite collaboration avec d'excellents voyagistes qui sont de très, très bons collaborateurs. Au niveau des retraites et ressourcements en voyage, on réalise nos parcours seuls, on réalise vraiment nos programmations de façon autonome, on les fait valider aussi avec nos collaborateurs voyagistes. Et tous nos ressourcements, dans le fond, offrent une expérience signée Encaval, qu'on va vous parler plus tard, qui est un peu, bien pas qui est un peu, qui est vraiment la distinction qui fait la différence d'un voyage avec nous, afin de pouvoir voyager et vous faire découvrir autant le pays, les pays, les cultures, mais aussi faire un voyage aussi à l'intérieur de vous-même. Donc, pour l'expérience signée Encaval, comme je vous parlais, dans le fond, Encaval offre de vous faire vivre une expérience d'immersion à l'intérieur de vous et aussi pour un ressourcement de bien-être et vous faire rayonner, que vous revenez de votre voyage encore plus grandie et épanouie. Chaque expérience signée Encaval, on a toujours des routines matinales qui comportent des méditations guidées, visualisations, des activités de visualisation, du yoga et de l'entraînement. L'atelier conférence de développement personnel aussi, on en fait plusieurs. On a aussi des ateliers de groupe avec le cahier du participant. Hugo, est-ce qu'ils te voient si tu veux présenter le cahier du participant? Oui, les gens me voient. Moi, je réalise beaucoup de conférences tout au long de l'année. Je fais beaucoup de coaching individuel. Puis Encaval, on a bâti trois cahiers du participant qu'on vous remet. Il y a trois thèmes qu'on traite. Il y a trois cahiers différents avec des thèmes différents. Le premier, c'est vraiment la vulnérabilité et l'authenticité, dans le fond, pour trouver son chemin de vie. C'est vraiment le premier cahier. Idéalement, je vous conseille fortement de prendre celui-là pour commencer si c'est la première cavale avec nous. À partir de ce premier cahier-là, il y a plein d'exercices. Il y a plein vraiment d'ateliers que vous pouvez commencer à répondre dès votre voyage en avion pour arriver au Costa Rica. Puis dans le fond, on va l'utiliser tout au long de la cavale, que ce soit dans les ateliers, dans les coachings que je vais réaliser avec vous. Ça fait que c'est super intéressant. Il y a pratiquement environ 150 pages de contenu et d'exercices dans ce cahier-là. Le deuxième, c'est pour mettre en action son plan de vie ou son chemin de vie. Le premier, c'est vraiment le trouver. Le deuxième, c'est le mettre en action. Vous savez, c'est bien beau avoir des idées, mais si on ne fait pas des petits gestes au quotidien, dans le fond, ça ne se matérialise pas. Ça fait que c'est vraiment pour mettre en action le plan de vie. Et le troisième, c'est un petit peu le spirituel avec des concepts au niveau de la spiritualité. Ça fait que c'est vraiment trois termes. Notre chemin de vie, trouver notre chemin de vie, le mettre en action. Et le troisième, c'est la spiritualité. Ça fait que normalement, si c'est la première cavale avec nous, je vous conseille le premier. Ça fait que c'est vraiment un beau cahier. Je suis très fier de cette réalisation-là. C'est quelque chose que vous pouvez garder aussi par la suite. Il y a plein de notes que vous pouvez prendre dedans. Ça fait que c'est un incontournable pour nos activités. Parfait. Merci, Hugo. Donc, comme Hugo vient de le présenter, le cahier du participant vous permet de travailler vraiment en introspection sur vous-même, pour vous développer et retourner, dans le fond, à votre connexion de votre vraie nature. Après ça, dans le fond, il y a les coachings de groupe et individuels qui sont aussi offerts à chaque jour en cavale. Dans le fond, une retraite, un voyage, une aventure, la cavale, vraiment, c'est vraiment de partir à la rencontre de vous-même. Et Hugo, si tu veux poursuivre sur la cavale, vu que c'est toi qui es le propriétaire, le fondateur de l'entreprise, pourquoi l'entreprise porte le nom de cavale? Oui, c'est très important. C'est que moi, il y a trois ans, dans le fond, tout s'est écroulé dans ma vie. J'ai frappé un mur. Je suis un entrepreneur. J'ai comme cinq, six entreprises présentement. Puis, il y a trois ans, tout a commencé à déraper. Dans le fond, j'avais l'appel de l'univers qui m'appelait pour me dire que, dans le fond, j'étais dans le champ. Je n'étais pas nécessairement sur mon chemin de vie, sur ma route. Alors, dans le fond, je l'ai eu à la dure. Dans le fond, comme je vous ai dit, j'ai frappé un mur. J'étais en semi-dépression, en crise existentielle, en requestionnement professionnel, en peine d'amour en plus. Fait que, dans le fond, à la place de continuer dans la voie que j'avais entrepris, j'ai décidé de faire des changements dans ma vie. Puis, je me suis rendu compte que j'étais en prison dans ma vie, même dans mes entreprises que j'avais moi-même fondées. Alors, j'ai décidé de m'échapper de la prison, de la prison qui était ma vie, pour être heureux puis trouver mon chemin de vie. Fait que, moi, dans le fond, la cavale, c'est ça. C'est comme si vous aviez déjà écouté les Dalton en cavale, les dessins animés. Bien, c'est ça, les Dalton qui se libèrent de prison pour pouvoir s'émanciper. Fait que c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça en cavale. Dans le fond, c'est la sortie de prison pour être vraiment heureux. Fait que c'est vraiment ça pourquoi j'ai démarré l'entreprise. Moi, j'ai rejoint toutes mes passions, même si je suis un entrepreneur qui a eu du succès. Moi, j'ai jumelé toutes mes passions, mon chemin de vie. J'aime aider les gens. J'aime bouger. J'aime le plein air. J'aime tout ce qui est sensation forte. Et j'aime voyager. Puis, j'aime surtout aider les gens. Alors, j'ai développé, au fil du temps, des outils super intéressants, comme j'ai mis dans le cahier du participant, qui m'a permis vraiment de me reconnaître, de trouver qui j'étais. Puis, le mettre au service aussi des autres. Fait que c'est vraiment ça que j'ai développé. Puis, c'est ça que j'ai à vous offrir avec en cavale, avec Amélie. Vraiment une belle reconnexion avec vous-même. Je laisse la parole à Amélie. Parfait, merci. Puis, c'est ça aussi en cavale, c'est de sortir de votre zone de confort. On entend des activités, des aventures où ils peuvent vous sortir de votre zone de confort. On va faire le parachute quelques fois. On fait aussi du bungee qu'on aimerait bien faire aussi. De l'escalade. On fait vraiment des activités qui peuvent vous sortir de votre zone de confort. Mais aussi des activités qui sont de plein air et d'aventure, qui sont très ressourçantes aussi. C'est tout ça combiné qu'on vous offre. Fait que c'est un bel équilibre entre du ressourcement et vous sortir de votre zone de confort. Puis, il y a vraiment une aventure tripante. Donc, pour le Costa Rica. Attends un petit peu. OK. La cavale au Costa Rica du 27 mars jusqu'au 3 avril, notre séjour en immersion. C'est vraiment savourer, découvrir, puis vraiment vivre la pura vida. On vous emmène à trois endroits différents au Costa Rica. On débute par Tamarindo, qui est une ville vraiment magnifique, qui est quand même assez touristique. qui est reconnue aussi beaucoup par les surfeurs. C'est vraiment une ville où est-ce que les plages sont luxuriantes, des belles plages naturelles. Beaucoup de beaux petits restos sur le bord de la plage. Aussi, des restaurants, des cours de surf. Vous en avez partout sur les plages de Tamarindo. Il y a deux plages, justement, à Tamarindo qu'on peut aller visiter. Et le stèle qu'on regarde pour aller, elle est directement à 300 mètres de la plage et vraiment près de tous les restaurants et tous les accès possibles aussi pour pouvoir vivre autant une vie à la Playa, pour aussi vivre vraiment au niveau de la petite ville du Costa Rica, qui est à Tamarindo. Il y a aussi la possibilité d'aller visiter le parc national de Marin Las Bolas. Puis, il y a aussi l'expérience à tous les jours en cavale qu'on vient de vous présenter. Donc, on pense passer deux à trois nuits dans chaque lieu que je vais vous présenter. Fait que voilà, Tamarindo, c'est vraiment l'exploration de la ville, la Playa et de la détente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat aussi. Après ça, au cavale, après ça, dans le fond, on irait vers Playa Grande, qui est vraiment pas loin de Tamarindo, où la plage, c'est vraiment une plage naturelle qui est vraiment préservée par un parc national, où on peut faire des visites locales, d'immersion culturelle là-bas, cacao, café. Après ça, là-bas aussi, l'alcool qui fonce, ça s'appelle le guaro. Fait qu'on peut aller visiter aussi des places où est-ce qu'ils peuvent faire le guaro. Et à Playa Grande, où on veut héberger, vous voyez ici les cylindres. Fait qu'il y a des lits dans les cylindres qui appellent les pipe house, qui est vraiment un lieu, un lieu vraiment mythique, qui est très, très, je pourrais dire ça, il y a aussi underground, mais très dépaysant. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, très dépaysant. Oui, on peut faire des feux le soir, des barbecues. Est-ce qu'on peut vraiment prendre l'espace, puis vivre un trip qui sort des sentiers battus, avec vraiment, il y a la marche à montagne qui est pas loin. Il y a des belles chutes aussi qui sont vraiment pas loin de cet hébergement-là. Fait que c'est vraiment un beau séjour qui nous attend à Playa Grande pour vraiment vivre la Pura Vida, se détendre, méditer sur la plage, faire des randonnées, puis vivre un beau trip. Après ça, il va y avoir aussi un 2-3 jours à Fortuna, où on peut visiter autant le volcan Arenal que le volcan Château, où on va aussi être hébergé dans des hostels pour deux nuits. Donc, découverte de la forêt. Là, on sort de la plage, la playa, puis on s'en va vraiment plus dans la jungle, dans la forêt tropicale, la forêt luxuriante du Costa Rica, où on va pouvoir voir des toucans. On va pouvoir voir aussi des paresseux. En tout cas, toute la faune, il y a beaucoup de lézards aussi. Puis la faune est vraiment luxuriante dans ce coin-là. Puis visiter aussi les volcans, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Pour avoir déjà visité les volcans aussi au Costa Rica, c'est une très, très belle expérience. Dans le fond, oui. Parce que au Costa Rica, au Costa Rica, genre en novembre dernier, puis ça a été un franc succès, on avait eu beaucoup de participants aussi. C'est un parcours qu'on connaît quand même assez, en avoir vécu nous-mêmes. Puis c'est vraiment une végétation super dense. C'est aussi vraiment beau. Les plages sont super belles aussi. La faune, les animaux, tu parlais de toucan. Il y a aussi des... Il y a une belle protection, je trouve, de la fonte, de la nature, puis une belle unité, je trouve, qui se fait avec le peuple et la nature dans ces coins-là. Je trouve que c'est très bien préservé. On ressent vraiment l'énergie des volcans. On voit aussi d'ailleurs une photo à votre droite, où les gens méditent devant justement un volcan. On sent vraiment l'énergie, OK, puis la puissance des volcans. Ça fait que c'est vraiment un lieu où on peut vraiment faire des activités de roussement vraiment intéressantes. Ça fait que merci. Je te laisse poursuivre, Amélie. Parfait, merci. Ça fait que dans le fond, le voyage va vraiment plus sur la côte pacifique dans la province de Guanacaste pour Tamarindo et Playa Grande. Après ça, on va faire un petit peu plus de route pour monter justement, pour aller à Fortuna. mais on essaie de limiter les transports parce qu'on sait que ça tient quand même beaucoup d'énergie pour faire du transport. On veut faire vivre un trip aussi où vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, de profiter de chaque moment quand on va changer d'endroit pour vous déposer. On trouve ça important qu'on ne soit pas obligé, qu'on ne voyage pas à tout, tous les jours, qu'on ne change pas d'endroit tous les jours. C'est sûr qu'on va visiter beaucoup de choses. On va voir des belles choses, mais on va aussi prendre le temps de bien voir les choses et se détendre à chaque endroit. Ça fait que pour nous, c'est aussi très important. C'est quand même un séjour, puis ça va être un séjour très occupé, mais somme toute, on vous laisse beaucoup de temps pour vous reposer, vous détendre et vous ressourcer. C'est primordial. Après ça, on rentre un petit peu plus dans les inclusions, qu'offre en cabale et les exclusions, qu'offre le voyage. Dans chaque cabale, on offre l'hébergement. La plupart des hébergements offrent aussi les petits-déjeuners, le transport sur place en destination, le service de guine qui est fait par nous, l'expérience en cabale où on vous apporte du coaching, puis aussi du ressourcement et les ateliers. Dans les exclusions, nous, on fait affaire avec une compagnie de voyage, oui, si vous voulez prendre les billets d'avion avec nous et avec cette entreprise-là de voyagistes, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vraiment vous occuper vous-même de vos billets d'avion, vous pouvez le faire aussi. Dans le fond, nous, on vous donne rendez-vous à l'Iberia, à l'aéroport, à telle heure, telle date, pour que tout le monde parte ensemble. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si tout le monde veut prendre le même vol, tant mieux. On a quelqu'un qui va être très content de pouvoir vous servir et vendre pour les billets d'avion. Après ça, les entrées pour les activités, il y en a certaines qui vont être incluses, il y en a d'autres qui ça va être des surplus. Quand c'est des activités un petit peu plus d'exploration, comme sortir en catamaran pour chaque personne, ça, ça va être sûrement des frais supplémentaires. Mais pour tout ce qui est visite des parcs nationaux, des trucs comme ça, ça va être inclus au niveau de votre billet. Les repas et les breuvages ne sont pas inclus. Puis autres dépenses personnelles, bien sûr. Donc, le voyage avec les hébergements et tout ce que je vous ai dit, les transports sur place, sur place, billets d'expérience, atelier et coaching, c'est dans les environs, dépendant de ce que vous allez prendre. Si vous voulez plus dormir en dortoir, en chambre fermée, ça débute à 1 200 $. Ça ressemble à ça pour la présentation. 1 250, excusez-moi. Je vais pouvoir... Alors, voilà. Hugo, tu as-tu quelque chose à rajouter? Non, je n'ai rien à rajouter. Si vous avez des questions, vous pouvez vraiment écrire soit sur le clavardage ou le chat selon la langue de votre application. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on a été vraiment clairs. C'est quelque chose qui s'en vient quand même à grand pas. On parle de quasiment un mois, pratiquement un mois jour pour jour, d'ailleurs. Alors, c'est vraiment quelque chose, je peux vous dire, qui va changer votre vie. On le voit vraiment... On l'a vu au Costa Rica, mais dans d'autres cavales qu'on a organisées. Ça fait vraiment une grosse différence dans votre vie. Là, je pense qu'il y a une question. Il y a quelqu'un qui a marqué. Et l'hébergement est en auberge de jeunesse? Merci. C'est une question. Est-ce que l'hébergement est en auberge de jeunesse? Les hébergements, c'est dans des auberges de jeunesse, oui, mais où vous avez accès à des chambres fermées, des chambres de bain aussi privées. Parce qu'on trouve... Puis, il y a aussi l'option des dortoirs, il y a aussi l'option des chambres partagées. Tout ça dépend. Ça fait que oui, dans le fond, on a magasiné beaucoup des hostels, mais pas des hostels où c'est juste des dortoirs, justement, pour vous offrir un certain confort pour ceux qui le désirent. C'est quand même un voyage comme sac à dos, mais c'est sûr que dans le fond, il y a quand même un minimum de confort qu'on a sélectionné. Dans les établissements qu'on a sélectionnés, il y a des choix aussi. Ça fait que quand on va pouvoir vous répondre individuellement de ce côté-là, il y a une personne qui a écrit « Est-ce qu'il y a un supplément pour les personnes seules? » Je vais te répondre. Il n'y a pas de supplément pour les personnes seules. Dans le fond, tous nos voyages sont en occupations simples. Puis, s'il y a des occupations doubles, à ce moment-là, vous pouvez le spécifier. Puis, dans le fond, vous vous metz dans la même chambre, même dortoir. C'est ça. Tout dépend aussi. Le prix commence à 1250. Tout dépendant si vous voulez dormir en dortoir, en chambre fermée. Il y a moyen d'aller moins luxueux ou un petit peu upgrader votre chambre. De cette façon-là, le prix varie. Mais tout commence en occupations. C'est pour ça qu'on a marqué à partir de 1250. Par exemple, vous êtes un couple, puis vous voulez venir, les frais vont être moindres que si, par exemple, vous choisissez une chambre avec plus de luxe. C'est vraiment selon vos critères. Ensuite, il y a une autre question. Quelle est la moyenne d'âge? C'est une très bonne question. C'est Amélie. Je peux y répondre. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a vraiment pas de... La moyenne d'âge, c'est vraiment... On rencontre que les gens arrivent à la croisée des chemins entre 35 et 45, normalement. Comme je disais tantôt, moi, l'univers appelait. Le téléphone sonnait. Souvent, quand on est plus jeune, on ne répond pas. On l'entend sonner, mais on a du déni. Je dirais que c'est vraiment entre 35 et 45. Mais on a vu des gens de 50 ans. On a vu des jeunes des gens plus jeunes aussi. Il n'y a pas de différence d'âge. Je pense que quand vous vous permettez de faire un voyage comme ça, une retraite comme ça, sur vous-même en groupe, je veux dire, l'âge n'est pas un problème. Tout à fait. On l'a vu quand on est allé au Costa Rica en novembre. On avait autant des gens qui avaient 28 ans. On avait une participante qui avait 28 ans. On avait un participant qui était plus vieux qui avait 55. On n'a pas vu nécessairement la différence d'âge. Le groupe s'unit et ils ont toutes des choses à s'apprendre, peu importe l'âge. Effectivement. Amélie et moi, on est là pour faire des ateliers, des conférences, du coaching, comme je vous ai mentionné. Mais aussi, ce qui est beau, c'est qu'entre vous, il y a toujours quelqu'un qui a des choses à apprendre aux autres. Dans le fond, c'est super formidable. On est vraiment complémentaires aussi. La force du groupe, c'est vraiment aussi ce que les gens adorent dans nos cavales. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a quand même assez... Pour les intéressés, si vous êtes intéressés, je vous encouragerais à nous appeler. Vous appelez, oui, avec notre numéro de téléphone à 514-418-2252 ou tout simplement nous écrire par Messenger. C'est tout en moi qui répond. Il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions si vous en avez. et pour le voyage, oui, il nous reste des places. Si vous voulez vous joindre à nous, il faudrait peut-être y penser rapidement pour qu'on puisse réserver les places pour chacun et avoir de la place pour tout le monde. D'ici deux semaines, il faudrait qu'on aille vos noms en notes et qu'on aille une pré-réservation de votre côté. Je tiens à préciser aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi en pandémie, même si ça a tendance à s'alléger un petit peu au niveau sanitaire. Moi, je reviens du Pérou. j'étais allé faire un voyage d'exploration au Pérou. C'est justement une destination qu'on veut vous offrir éventuellement. C'est le genre de choses qu'on fait avant. On fait de l'exploration pour pouvoir mieux vous offrir des belles destinations. Puis, c'est quand même assez sécuritaire voyager au Costa Rica ou même ailleurs dans le monde. là, c'est sûr qu'il y a des choses et des règlements comme souvent, il faut avoir un test PCR avant de quitter. Ça peut s'alléger aussi, mais c'est très sécuritaire. C'est assez simple. On a de l'expérience là-dedans. On peut vraiment vous aider. Si vous êtes inquiet, au pire, posez des questions. Je peux vous assurer qu'on est à l'aise pour vous aider. C'est très sécuritaire. Ce n'est pas une excuse si vous avez des questions ou des craintes par rapport à ça. S'il y a des choses, si vous hésitez, peu importe, vous avez peur de partager des choses en groupe. Je n'ai pas à nous écrire. On va prendre le temps de vous parler personnellement. Puis, je vous dis, permettez-vous un voyage comme ça au moins une fois dans votre vie. Je vous dis, ça va faire la différence. Puis, vous allez revenir d'un voyage. Souvent, on part d'une façon. Pas souvent. On part d'une façon puis on revient toujours d'une autre façon. Puis, nos exercices sont vraiment bons puis sont vraiment axés sur ça. Vous allez pouvoir marquer vos objectifs de voyage. Qu'est-ce que vous voulez laisser au Québec? Qu'est-ce que vous voulez laisser aussi au Costa Rica? Je vous le dis, je suis convaincu que vous allez revenir une personne transformée puis la meilleure version de vous-même. J'en suis convaincu. T'es-tu d'accord, Amélie? Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si vous avez une dernière question. C'est sûr que cette cavale-là, on avait spécifié qu'on la faisait en mars et qu'on la referait aussi en mai. Et ça se peut que ça aille à plus tard qu'en mai. Fait que je vous dirais de peut-être en profiter là puisque la cavale de mai est en train de virer en 180 parce qu'on avait beaucoup de participants qui voulaient aller en Colombie et qu'on est en train de regarder pour la Colombie en mai. Donc, ceux qui pensaient pouvoir faire la cavale au Costa Rica en mai, moi, je vous dirais que si vous pouvez et que vous vous donnez la chance de pouvoir la faire là, ça serait vraiment le bon moment parce qu'après ça, ça ira peut-être à plus tard. Il faut saisir les opportunités. On a saisi l'opportunité. On a changé de côté notre cavale de mai. Il y a des fortes chances que ça change pour la Colombie. Peut-être pour terminer, Amélie, si tu nous parlais rapidement des autres cavales qu'on a cédulées jusqu'à maintenant au cas où si les gens ne peuvent pas la semaine du 27. Oui, bien, dans le fond, le 27 mars au 3 avril, là, que c'est la récord qu'on vient de vous présenter. Par la suite, on a aussi une expédition au Mont-Tremblant pour les adeptes de ski et de planche à neige qui aimeraient ça nous suivre. On s'en va au Mont-Tremblant le 18, 19 et 20 mars. Ensuite, au mois d'avril, au mois de mai, justement, on était prêt de partir avec Jean-Treprends-Québec au Costa Rica. C'est en train de changer de côté pour la Colombie. En juin, on a le soin à parachute. Hugo, tu peux nous parler du soin à parachute un petit peu plus? Effectivement, c'est l'activité qu'on a faite le plus jusqu'à maintenant. C'est vraiment simple. On va dans la Naudière au centre Voltige qui vous connaissez sûrement. C'est l'ancien centre Guillaume-le-Métivierge. Vraiment un centre de parachutistes vraiment super intéressant. Il y a des palmiers. C'est vraiment super beau quand on atteint notre saut. C'est vraiment une place formidable. On va aller sauter en parachute. L'établissement où on va aussi, c'est vraiment sur la coche. Il y a des spas. On peut faire des feux de camp. Il y a des animaux. Il y a un lac. C'est vraiment paradisiaque. Nous, on croit beaucoup que c'est les paires qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Le soin en parachute, c'est très symbolique. On saute les deux pieds joints dans le précipice pour faire quelque chose d'extraordinaire. On fait vraiment une belle symbolique là-dessus. C'est vraiment super intéressant. C'est une activité qui est super rodée. Les gens embarquent à chaque fois. C'est quelque chose qui est intéressant. Si vous avez peur de sauter dans le vide, n'inquiétez-vous pas. Encore là, j'ai sauté plusieurs fois. Milly a sauté. Je ne sais pas si elle va le ressauter. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait très bien. C'est du lâcher-prise aussi. Inquiétez-vous pas. On vous prend en charge. On est là pour vous aider. Il y a un effet de groupe aussi. C'est trippant quand on revient du soin en parachute. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a toujours le goût de popper le champagne et célébrer. Il y a comme une frénésie aussi. On a des belles expéditions, des beaux voyages avec vous. On est des gens aussi qui aiment les humains, qui aiment ça aussi de pouvoir avoir du plaisir. C'est sûr qu'on ne s'ennuie pas dans nos cavales. Ensuite, en septembre, c'est octobre, je crois. Oui, en septembre, c'est à ce que Charlevoix avec les palisades de Charlevoix qu'on a fait l'année passée qui est un des coups de cœur, Hugo, qui est autant du hiking, de l'escalade et... J'en manque un. Hiking, escalade. Ah oui, puis les ponts suspendus. C'est vraiment quelque chose de super... C'est accessible à tout le monde en passant. Si vous avez peur, un peu des hauteurs, c'est très sécuritaire. Il y a des câbles d'acier aussi pour s'accrocher. Ça ne prend pas une forme physique extrême. Ça se fait quand même assez bien, sauf que c'est vraiment diversifié. On est vraiment en altitude. Les montagnes aussi, j'adore les montagnes. Il y a l'énergie qui dégage. Le palestin à Charlevoix, il est magnifique. Puis en septembre aussi, il est vraiment encore plus beau. C'est vraiment une activité que c'était la première fois qu'on le faisait l'année passée. C'est vraiment un coup de cœur. C'était vraiment, vraiment, vraiment super chouette. Ensuite... Au terme aussi pour les palestins de Charlevoix, les gens appellent ça la Via Ferrata. Je pense qu'il y en a à quelques autres endroits aussi au Québec qui est bien connu sous ce nom-là. En octobre, ça se fait la Turquie et l'Istanbul pour 10 à 12 jours. On est en train de regarder la programmation justement. On a un guide qui est francophone là-bas qui nous attend, qui a hâte de nous recevoir depuis qu'on a parti en cavale. Il nous attend. Il a vraiment hâte de nous recevoir. Et Hugo, il est allé en Turquie et Istanbul. Il a fait le voyage avec notre guide. En 2020, effectivement. Comme je vous dis, quand on offre une destination, on a été sur place. Ça a vraiment été un coup de cœur aussi. En 2020, Istanbul, c'est une ville historique. Vraiment, tu peux rester là 2-3 mois et toujours voir des nouveautés. C'est vraiment super intéressant. C'est la seule ville qui est sur deux continents aussi. En plus, notre guide, il est vraiment francophone. Il connaît la Turquie comme le fond de sa poche. C'est une vieille histoire. C'est vraiment un coup de cœur. C'est un voyage qui dure un peu plus longtemps, mais c'est sûr, il y a tellement de choses à voir. Ça prend plus de temps d'aller en Turquie. C'est une dizaine d'heures d'avions. Ça vaut vraiment la peine. Je vous le dis, c'est un voyage à ne pas manquer. Ensuite, Amélie, pour la suite. Après ça, dans le fond, ça serait pour une cabale plus d'éveil spirituel et d'exploration au Mexique. On est en train de se faire préparer un parcours par notre agente de voyage qui est justement basé à Payadel Carmen qui va nous faire visiter vraiment des beaux petits raccoins de peu partout au Mexique pour nous faire vivre vraiment une expérience aussi d'éveil spirituel au Mexique. Ça risque d'être vraiment encore une belle cabale. Et on regarde pour décembre pour le Népal, le Brésil. Hugo et moi, on regarde tout ça en temps pour parler. Puis Hugo revient du Pérou et on a toujours voulu aller au Pérou avec un cavale et on le prévoit pour printemps 2023. Est-ce que tu peux nous raconter pour terminer ton trip au Pérou? Oui, effectivement. Je suis vraiment parti sac à dos avec un groupe de France que je ne connaissais pas. Alors moi aussi, je suis allé dans une soi-disant cavale avec des gens que je ne connaissais pas. Puis j'ai vraiment tripé. On est allé au lac au début. On a dormi dans des familles péruviennes pendant environ quatre jours. Les premières nuits, c'était vraiment sur des îles flottantes sur l'île, sur le lac plutôt. Vraiment dans un confort minimaliste. Mais c'était vraiment, le but, c'était vraiment de sortir de la zone de confort puis voir ce que le Pérou pouvait nous offrir. J'ai vraiment aimé ça. Le contact avec les êtres humains là-bas, vraiment, c'était un peuple super chaleureux. Là-bas, dans le fond, pratiquement, à part Lima qui est au niveau de la mer, tout le reste est en altitude 2-3 mètres, 2-3 mille mètres d'altitude. L'air est rare, il faut s'habituer, il faut vraiment travailler sur nous-mêmes, sur notre respiration. Prendre des respirations très méditatives. On a escaladé des îles aussi sur le lac avec des temples en haut, des temples chamaniques. On a eu des séances chamaniques aussi avec des chamanes, bien entendu. Encore là, c'est rien vraiment super ésotérique, c'est vraiment quelque chose accessible à tout le monde aussi. Quand on parle de spiritualité, on s'adapte avec les gens aussi, que ce soit des méditations qu'on fait le matin ou des ateliers, on s'adapte aussi jusqu'où vous voulez aller, donc n'inquiétez-vous pas de ce côté-là. Ensuite, on est allé voir le Machu Picchu, vraiment un coup de cœur, il y a un petit village en bas, j'aurais pu rester là genre trois mois. C'est vraiment quelque chose de vraiment formidable. L'énergie sur le Machu Picchu, qui est une des sept merveilles du monde, c'est vraiment fou comment on sent l'énergie des montagnes, c'est vraiment grandiose. Il y a un cours d'eau aussi en bas qui est vraiment majestueux. Ensuite, Cusco, qui est l'ancienne capitale Inca, encore là, toute l'histoire espagnole, les temples, en plus, les églises, c'est vraiment merveilleux. Lima, avec la côte Pacifique, je veux dire, c'est vraiment avec les surfers qui sont là, vraiment, ça a été un coup de cœur encore, je voulais entendre parler souvent. Toutes les destinations que je vais, je traite tout le temps. C'est vraiment quelque chose qu'on va vous organiser. C'est un pays qui aime long, qui a beaucoup de déplacements, il faut vraiment faire quelque chose d'optimal pour vous goûter à tout ça. Toujours avec une sauce spirituelle aussi pour vous redécouvrir ou vous découvrir. C'est vraiment un coup de cœur. Le Népal, on est ici dans le Népal et le Brésil pour décembre parce que dans le fond, des destinations complètement différentes, mais on décide quand même. Oui, c'est des places que je trouve qui seraient intéressantes à vous offrir. Le Népal, tout ce qui est genre, on peut monter au camp de base de l'Everest. C'est quand même accessible à tout le monde avec un minimum de conditions physiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de temples bouddhistes, des trucs comme ça qu'on peut aller se ressourcer. L'énergie est wow aussi avec les montagnes. Puis le Brésil, c'est complètement majestueux, tous les décors, la jungle et compagnie. On va pouvoir se préciser ça dans les prochaines semaines, prochains mois. On travaille là-dessus présentement. Je ne sais pas, avant de terminer la rencontre, avez-vous des questions? Moi, j'aimerais vraiment ça vous avoir avec nous. Vous avez pris le temps ce soir d'être justement, participer à cette rencontre-là. Si on peut faire quelque chose pour répondre à vos questions, à vous confirmer votre choix, n'hésitez pas à écrire à Amélie. Moi, je suis toujours là en arrière de toute façon. Quand il y a quelque chose, je vais pouvoir vous aider. Permettez-vous cette aventure. Je vous convainc que ça va faire une différence dans votre vie. Merci beaucoup. On ne vous retient pas plus longtemps pour la soirée. On vous remercie d'être présents. On espère vraiment participer avec une cavale avec vous. On attend de vos nouvelles. Sur ça, n'hésitez pas à nous faire signe pour avoir plus d'informations. Bonne soirée. Merci. À prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada